Salut tout le monde c'est Jean Bloch et nous voici pour le cinquième épisode de notre aventure suivie sur Q-World qui s'appelle l'aventurier de Q-World. Et oui aventure dedans c'est normal et là nous sommes normalement dans la logique qui voudrait que nous sommes le cinquième épisode nous sommes à la suite du quatrième épisode ça c'est très logique mais ce qui est moins logique c'est que je me rappelle plus ce qu'on faisait. Si le donjon oui il y a un donjon là juste là vous voyez là on aurait pu aller dessus là là bas mais non c'est celui là qu'on y va voilà. Et on va en profiter aussi pour prendre un peu tout ce qui traîne autour parce que pour ceux qui me suivent un peu ils savent que j'ai fait des lives. Que j'ai fait des lives et tout ça sur Q-World justement et que j'ai galéré pour un donjon. Oui Jean Bloch a galéré pour un donjon mais vous inquiétez pas Jean Bloch c'est maintenant faire plein de trucs dans Q-World. On va s'attaquer à l'orque discrétos. Putain il va falloir que je change parce que j'en ai marre que c'est ce coup de massue là qui fait rien quoi. Alors on va récupérer tous les petits cœurs parce que ça va nous servir à faire des potions. Bonjour Minou ! Est-ce que j'ai quelque chose pour toi Minou ? Non, tu peux aller te faire foutre. Le truc il faudrait que j'investisse dans une épée ou un truc comme ça parce que c'est pas très évident de se battre avec cette sorte de hache. Au départ vous vous en rappelez que j'avais un bâton. Vous voyez c'est super lent tout ça. Ah ça ils sont... Ah ils sont à peu près de mon level mais je vais les éviter quand même. Donc et on va essayer de trouver un feu de camp parce qu'il va me falloir de la potion, du sommeil pour récupérer un peu ma vie. Y'a rien là-bas. Les champignons aussi ça peut redonner de la vie si c'est couplé aux rondelles d'oignons. Le gingembre aussi. Oui tout redonne de la vie. Non on va pas s'aventurer. Parce que j'ai que de la potion de vie. Et cette potion de vie je voudrais en garder assez pour faire le donjon. Parce que je sais ô combien la difficulté des donjons est élevée. Et oui c'est triste c'est la réalité. Putain y'a un truc de cœur de l'autre côté d'abord. Putain mais c'est quoi ce troisième coup ? Alors faut que je fasse attention des fois y'a des lappes ils sont niveau 4 ils veulent t'attaquer et tout ça tu comprends pas. Non du moins ils sont plus 4. Ils veulent t'attaquer sans raison. Ils te disent ouais toi t'as ta mission toi je t'ai commis la gueule. Les witch je vais les éviter pour l'instant. Là ce que je veux pas éviter du tout c'est les cœurs. Allez on saute sans se faire mal bien sûr. Parce que si on saute et on se fait mal c'est pas logique. Mais qui fait des zigzags pour aller chercher les cœurs. Et on retourne un peu sur nos pas. Voilà. Parce que là il a l'air d'avoir de la masse de cœurs. Et plus j'ai de cœurs plus je suis content. Et oui c'est la logique. Alors pour ceux qui m'ont suivi dans mes aventures live aussi. Je me répète je sais. Vous avez vu que j'ai bien progressé avec le personnage. Je l'ai monté niveau 7 je crois. Et forcément. En l'ayant monté 7. Alors je vous parle bien sûr. Si ça se trouve j'ai peut-être fait un live entre temps. Le truc il est monté au moins niveau 30 000. Alors je déconne quand même pas. Mais je récupère tout. Vous avez l'habitude avec moi. Et c'est surtout que c'est très précieux ces trucs là. Il faut vraiment que je change d'arme. Parce que franchement c'est plus possible. Est-ce que je prends une voix grave comme ça ? Est-ce que ça vous plaît ? Non je déconne. Allez. On va reprendre la voix normale. La voix merdique que vous avez tant l'habitude d'écouter. Si vous êtes assez fidèle. Ah ouais là c'est une grosse niveau. Là je viens de voir c'est un gros niveau là. C'est au dessus de mon level. Vous voyez par exemple la ville est en dessous de mon level. Mais là c'est au dessus de mon level. Donc c'est le truc où tu vas pleurer quoi. Pourquoi je dis ça ? C'est par rapport à la couleur rouge. C'est parce que c'est largement au dessus de mon level. Et si c'est largement au dessus de mon level. Je peux souffrir. Genre des one shots des ennemis. C'est pour ma gueule quoi. Putain j'ai cru que c'était des ennemis. J'aime bien faire ça moi. Le problème c'est qu'avec ça. Il est où ce donjon ? Est-ce que je suis encore dans la bonne direction ? Non. C'est là-bas. Ah putain. Tout ça pour perdre de la vie. Bravo. Ah ça va être du tranquillou tranquillette. Du moins vous avez eu du combat en début. C'est bon. Vous êtes rassasié. Non vous aurez peut-être encore un peu de combat. Si je juge l'utilité du combat. Allez. Pum 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 pum. Je ne sais même pas à quoi ça sert ça. Mais bon ça, ça peut toujours servir à se faire du pognon. Parce que... Ah là, il est un peu au-dessus de mon level. Mais le problème c'est qu'ils sont à côté de deux cœurs. Est-ce que je m'en fais un ? Et on voit. Tout ça pour deux cœurs. Mais ça valait le coup moi. Discretos. Discretos. Merde. Lève-toi connard. Ah ça, les distances. J'ai horreur de ça. Voilà. Il y a un problème même ? Comme je vous ai dit, hop. Il y a un petit endroit pour se planquer. Pour se reposer. Pour reprendre de la vie tranquillement. Il faut aussi gagner de l'XP. Donc on va tuer un peu tout ce qui bouge. On va aussi faire des potions. Parce que là, j'en ai quand même utilisé deux. Ou des trucs pour me redonner un peu de vie. Comme ça. Ouais, ça c'est la phase la plus chiante du jeu. Vous avez des bords. Je pourrais chanter si vous voulez. Mais non. Je n'ai pas ces talents-là. Je n'ai aucun talent. Donc ça se résume très vite. C'est quand tu veux. Ou tu veux. Ah. J'ai ramassé ça. Ça redonne combien ? 110 ? Ça peut le faire. Et là. On va se gaver. De toute façon, si je perds de la vie, je reprendrai une soupe de gingembre. Ce sera plus efficace. Et dire que le gingembre peut avoir des vertus... Comment ça s'appelle ? Aphrodisiaque. Donc vous imaginez, il va être attaqué mon personnage. Alors on va se faire un peu de combat. On va récupérer un peu de cœur. Toujours récupérer du cœur. Comme ça, tu n'es pas au dépourvu. Mais normalement, un donjon avec... Ce nombre de cœurs. Avec ce nombre de fioles. Ça devrait le faire. Si, voilà. Petit, petit, petit. Petit, petit. Ah non. Il n'est pas méchant. Ah c'est vrai. On peut les adopter. Voilà, ça fait de l'XP. Bon. Bah, on va aller. En sautant, bien sûr. C'est tellement classe. Hop là. Bon, c'est vrai que dans ce cubo, c'est un peu plus difficile de faire des journées complètes. En une seule vidéo. Parce que c'est pas le même temps qui passe. Donc le plus simple, c'est souvent que je fais une vidéo d'environ 20 minutes. Comme ça, vous avez mon aventure découpée. Et bien sûr, je ne vous coupe pas en plein milieu d'un truc, d'action et tout ça. Je ne sais pas ce genre là quand même, les gars. Comment je fais pour m'éloigner à chaque fois. Lui, je peux me le faire. Putain, c'est pas efficace que j'ai. Non, c'est pas efficace du tout. Il faut que je change d'arme. Parce que je prends plus de coups que j'en donne. Je vais retourner au feu de camp. Non. C'est bon, j'ai... De quoi faire. On va se rassasier la vie comme ça. On ne va pas faire des allers-retours au feu de camp. Ce qui va être chiant, c'est que... Il va commencer à faire nuit. Et ça a été un peu gênant pour la vidéo. En mode combat. Voilà. Toujours se mettre en mode combat. Parce que j'ai fait l'erreur plus d'une fois d'avoir ce truc dans plusieurs jeux. De ne pas avoir ce truc en premier. On va se refaire un peu de... Mais putain ! Il saoule, là. Putain, tu peux pas être posé tranquille, faire quelque chose. Non, faut qu'on vienne te faire chier. Ça, j'ai pas encore occupé les rondelles d'oignons pour... Pour pouvoir utiliser les champignons. Ça, quand c'est sombre, ça fait peur. Je vais être bientôt full de champignons ou de cœurs, là. Allez, on y va encore. Cinq minutes de vidéo, ne vous inquiétez pas. Putain, on trouve du cœur, hein. Quand tu en cherches, des fois, t'en trouves pas. Mais quand t'en cherches pas, t'en trouves que ça. Alors, la map, c'est... J'en bloque ses cartes encore et toujours du... Du point où il doit aller. Mais merde ! Je voulais pas l'attirer. Il a pas encore à bas d'aller. Putain, c'est quoi de cette connerie. Là, je vais tous les attirer. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Il faut pas que je m'éloigne encore. Bon, de toute façon, les cœurs, j'en prendrai plus tard. Eh, c'est de l'eau, ça ? Ah ouais. Ils ressemblent, du moins. J'ai pas des... J'ai pas des trucs, là, à faire. C'est comme crafting. Non. De toute façon, je vais prendre les cœurs qu'eux qui sont sur... Sur mon chemin. Ah, c'est de la pose. Ah non, c'est pour écrire, je suis con. Mais arrête de t'éloigner. Et va dans le vif du sujet, là. Qui nage, mon personnage ? Il y a des chevaux qui... Qui nage ? C'est des chevaux de mer. Vous savez, les hippocampes ? Là, c'est pareil. Sauf que là, c'est des vrais chevaux. Ça, je l'ai appris. On me l'a appris que je pouvais grimper comme ça. On va pas... Faire les loups, parce que... Ils font mal. Et bien, je crois qu'en fait, le donjon, ça va être pour le prochain épisode. Le moï doit être derrière cette colline. C'est bien ça, oui. Je me rends plein dessus. Alors, des fois, il faut faire attention, parce que dans les hauteurs, il y a des mecs. Voilà, là, le donjon. On va essayer de trouver l'entrée. L'entrée principale. Voilà, ça veut dire que je suis rentré... ...en zone de combat. L'Agnon Palace. Donc là, il n'y a rien. C'est pas l'entrée. Il va falloir que je fasse en sorte de ne pas mourir. Voilà, c'est ici. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est manger ça. On va se mettre là. Ben voilà, c'est comme ça que s'achève l'épisode numéro 5 de notre... De l'aventurier sur Cubeword. Oui, tout simplement. L'aventurier de Cubeword, plutôt. J'espère que cet cinquième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce vert, si vous préférez que ça s'appelle comme ça. A commenter, à partager la vidéo. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A regarder les précédentes épisodes si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Oh, c'est beau. Sous-titrage ST' 501